et les risques, là-dessus, pour vous mettre un peu plus contexte. Mais l'idée est très simple, si vous avez une augmentation du taux d'intérêt dans un pays, si son taux directeur augmente, bon, si il y a une augmentation du taux d'intérêt dans un pays, alors à ce moment-là, ce qu'on a déjà vu quand on évoquait justement le système financier au 19e, qu'est-ce qui se passe ? Les capitaux, il n'y a plus, bon, les capitaux, ils entrent. Et à ce moment-là, la monnaie nationale s'apprécie, puisqu'on va aller se placer sur ce marché pour profiter de la bonne rémunération. Donc à ce moment-là, on convertit sa monnaie contre la devise, là, sur ce marché-là. Bon, et donc, la monnaie s'apprécie. Vous croyez bien pourquoi elle s'apprécie. Alors, de cette espèce-là, le taux d'intérêt, c'est bien des déterminants du champ, qui peut provoquer la fétiation et la défétiation. C'est bien un déterminant financier du champ, on est bien d'accord. Mais les écarts de taux subsistent. Bon, alors, c'est vrai, les écarts de taux sont là, malgré l'existence théorique d'une, justement, d'une moyenne unique. Les écarts de taux sont là. Bon, et ces écarts de taux, qui subsistent, on peut les expliquer par les anticipations des agents. Les agents font des anticipations, en fait, sur les variations de taux de champ. C'est-à-dire, ils vont anticiper, effectivement, une appréciation ou une dépréciation, si on est en change de temps, ils vont anticiper une réévaluation ou une dévaluation.